Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance thérapeutique de la semaine, toujours tirée des cartes psy de Catherine Lapsi et de Psy Images. Comme d'habitude, je vais vous demander de choisir entre le cadre orange et le cadre vert et je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous, vous êtes tombé sur s'alimenter. L'alimentation c'est devenu un sujet de société, quel poids est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on a le droit de manger, des animaux, des végétaux, du lait, du miel, toutes les questions qui sont devenues des sujets publics et qui créent du jugement social. Alors tout un chacun, on se sent autorisé à porter un avis sur ce que l'autre mange, combien de fois il mange par jour, quel choix alimentaire il fait et ces jugements, ils s'ajoutent à celui éventuel de notre famille. Donc par conséquent, on en vient parfois, sans s'en rendre compte, à contrôler ce qu'on mange en vérifiant les quantités, en limitant les lipides, les protéines et souvent les glucides par exemple. Et ces comportements, ils peuvent devenir obsédants et rendre les repas assez anxiogènes. Plutôt que de maîtriser l'extérieur, on pourrait se demander si on ne devrait pas plutôt apprendre à décoder les signes de notre corps. Parce que notre corps, donc ce corps dans lequel on habite, il sait de quoi il a besoin en termes de nourriture. Alors c'est rigolo parce que la semaine dernière, j'ai fait tout un bilan sur le corps, le rapport au corps, mais plutôt dans le parcours de la PMA. Mais voilà, donc ce rapport au corps, il est essentiel et il est toujours présent pour tout le monde, dans n'importe quelle situation, par rapport à la société, il y a des gens qui sont très bien dans leur peau, dans leur corps et qui sont en harmonie avec lui. Mais souvent, on en fait un ennemi. Donc néanmoins, apprendre à décoder les signaux, ça demande vraiment un apprentissage ou plutôt un désapprentissage. Parce que bébé, on savait très bien le faire, mais les années d'une éducation qui ont été parfois coupées du corps, elles ont pu nous faire oublier le langage auquel il est possible d'apprendre à se reconnecter à ce corps. C'est l'idée que développe l'alimentation intuitive. Donc quand le corps ne reconnaît plus ses sensations de faim, il nous arrive de manger pour d'autres raisons que le besoin de se nourrir. Par exemple, le besoin de fuir l'ennui, d'apaiser une tension, d'apaiser un malaise, de se récompenser, obtenir un plaisir immédiat. On peut aussi considérer l'alimentation dans une autre dimension, une autre manière de se nourrir et qui ne passe pas forcément par la bouche. On parle alors de nourriture affective, comme se nourrir, nourrir son esprit par exemple, nourrir le lien avec d'autres personnes. Donc groupe 1, c'est une thématique qui est très intéressante parce que je pense qu'elle concerne vraiment une grande majorité de notre société, de nous. Donc vous groupe 1, Est-ce que c'est complexe pour vous de savoir quoi manger ? Ou bien est-ce que vous n'y pensez presque pas ? Est-ce que vous pouvez éprouver de la culpabilité à manger certains aliments ? Est-ce que vous savez reconnaître ce que votre corps a besoin de manger ? Lorsque vous mangez, est-ce que vous êtes sûr que vous avez faim ? Ou bien l'alimentation, est-ce qu'elle peut servir de compensation à des émotions ? Et si vous n'avez plus faim, est-ce que vous arrivez à ne pas forcément finir votre assiette sans culpabilité ? Qu'en est-il de votre capacité à faire à manger ? Est-ce que vous faites plutôt à manger pour les autres que pour vous ? Ou est-ce que c'est l'inverse ? Voilà groupe 1, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne thérapie, une bonne réflexion Et je vous dis à la semaine prochaine Bonjour groupe 2, alors vous, vous êtes tombé sur la souffrance, la douleur Alors tout un programme Le maître mot de la raison pour laquelle on décide de consulter Cette douleur qui est en nous, plus ou moins intense, plus ou moins envahissante Et qui s'installe plus ou moins souvent et qui fait mal Alors elle fait mal au cœur, elle fait mal au corps, pardon, au cœur À notre être tout entier On ne sait pas quoi en faire quand elle est là Alors au lieu de chercher à l'entendre et peut-être la comprendre On veut plutôt l'étouffer Et c'est l'agitation ou l'inhibition qui en ressort Mais de droite et de gauche, tout est bon pour tenter de mettre un couvercle Sur cette sensation qui est indésirable et indésirée À laquelle on ne veut pas faire de place du tout Et pourtant elle est là De toutes les couleurs, de toutes les textures Elle est lancinante, elle s'exprime Elle peut exister, elle veut exister Et nous on ne veut pas qu'elle existe Donc elle crie parfois, elle est sourde à d'autres moments Elle s'étend toujours plus, elle s'alourdit, elle s'intensifie Et un jour, qu'est-ce qui se passe ? Il n'est plus possible de ne pas l'entendre et de la cacher Alors peut-être seulement là, on a besoin Et on va en demander On est fatigué, on est parfois honteux ou honteuse On est apeuré aussi On se demande comment on peut s'en débarrasser Alors l'une des options possibles, c'est de la sublimer C'est là que la personne qui nous accompagne Peut nous aider à entendre le message de cette souffrance Parce que cette souffrance, elle veut dire quelque chose Elle n'est pas là pour rien Elle est là pour vous dire quelque chose Exprimer quelque chose qui ne va pas Donc il faut l'aider à se légitimer en fait Il faut lui donner sa place Et une fois qu'on a délivré son message Qu'elle a pu le délivrer et nous le communiquer C'est là qu'elle va pouvoir s'en aller Donc dans ces cas-là, vous faire accompagner C'est très très bien Est-ce que vous, vous avez peur de la souffrance ? Est-ce que vous entendez quand elle est là ? Et quand elle est là, qu'est-ce que vous en faites ? Quel type de douleur est le plus fréquent chez vous ? C'est une douleur corporelle ou c'est émotionnel ? Ou les deux ? Parce que la plupart du temps, le corps et la tête, ça va ensemble Est-ce que vos douleurs, elles apparaissent ? Enfin plutôt, elles paraissent suffisamment légitimes pour que vous osiez en parler Est-ce que vous êtes à l'écoute de vos douleurs ? Ou est-ce que vous avez tendance à encaisser jusqu'à ce que ça fasse trop ? Et si oui, à quoi répond ce mécanisme selon vous ? Et qu'est-ce que diraient ces douleurs si elles pouvaient parler ? Quel serait le message pour vous ? Voilà groupe d'heures, c'est passionnant, c'est un très bon thème J'espère que vous aurez des réponses Qu'en tout cas, ça pourra vous amener à réfléchir par rapport à ça Et si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné Je le dis toujours, n'hésitez pas, c'est très important Ça fait gagner beaucoup, beaucoup de temps Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine Et je vous dis à la semaine prochaine Au revoir ! Sous-titres par Jérémy Diaz